salam alaykoum alors on a soit un la suite numérique définie par u1 égale à 2 et quelque soit un appartient à une étoile un plus un égal à un tiers un plus deux premières questions calculer u2 et u3 deuxièmement montrer que quelque soit elle appartient à une étoile un un fait de strictement 3 troisième ont étudié la monotonie de la suite u1 et en déduire que quelque soit elle appartient à une étoile un super ou égal à 2 quatrièmement on considère la suite vn définit par quelque soit elle appartient à une étoile vn égale à un moins 3 petit a montré que vn est une suite géométrique puis calculer vn en fonction de n petit b déterminer u1 en fonction de n puis calculer limite de l ul lorsque n tend vers plus l'infini cinquièmement on pose sn égale à u1 plus u2 plus jusqu'à u1 pour un appartient à une étoile déterminer sn en fonction de n puis calculer limite de sn lorsque n tend vers plus l'infini allons donc la première question calculer et 2 et 3 en gros on a on a eu deux il y en a un tiers plus de l'infini c'est deux tiers plus de l'infini donc c'est le fier plus un des neveux donc c'est 6 sur 3 donc c'est le fier plus de l'infini c'est le fier plus 6 sur 3 c'est sur 3 donc c'est 8 sur 3 sur 8 sur 9 je vais réduire effectivement de l'infini Report ceippersna comme extensive de l'infini il y a 10 illuminateur 18 sur 2 alors 18 plus 8 c'est 26 ans après c'est 26 sur 9 alors deuxièmement montré que quelque soit elle appartient à l'étoile et un réflexion à 3 donc avec quelqu'un raconté au raisonnement par récurrence n'a qu'il a de l'élément pour elle pour elle est égale à 2 strictement à 3 en ajouté l'un goulot soit elle appartient à l'étoile telle que l'un inférieure structurement à 3 aujourd'hui vous le montrons que on trouve que l'un plus un cahier un plus directement à 3 donc un boulot on a un plus un je vais comparer un plus un moins trois donc un plus un moins trois je n'ai rien donc il y a un tiers un plus deux moins trois ok je n'ai c'est un tiers un un dîner plus deux moins trois donc il y a moins un je vais réduire au dénominateur sur l'équipe un moins trois sur toi en fait un inférieur strictement à trois alors plus un moins trois liées ce qui implique que plus un inférieur c'est justement à 3 en général donc donc quelque soit elle appartient à une étoile et un inférieur strictement à 3 deux jours la question suivante troisième mois étudiant la monophanie de la suite un et on déduire que quelque soit elle appartient à une étoile et un super obligatoire à dire soit elle soit elle appartient à l'étoile alors là je vais calculer un plus un moins un donc à l'étoile c'est un tiers un plus deux moins un un on va s'appeler un tiers je devais réduire au même dénominateur en assez commun à l'évoire 3, on va s'appeler un c'est un, un an c'est 6, un an on va s'appeler un c'est 8, 9, 3, donc c'est 3, un, donc il est égal il est égal à 6, un moins 3 un, donc il est moins 2 un, moins 2 un sur 3, je vais factoriser par 2, ça va s'appeler un an, 3 moins un sur 3 alors on a la quantité de 3 supérieure 1, donc 3 moins un, il est positif, donc un plus un, moins un, la seconde positive, donc un plus un, supérieur à un, je vais te chier un bono, pour tout elle appartient à une étoile, donc la suite UN est croissante, la suite UN est croissante, alors la question qui est dans le canal et à déduire que quelque soit, elle appartient à une étoile, UN supérieur à 1, on a alors UN supérieur à 1, il y a qu'on fait les indications, les précédentes vidéos, pour un golona, en utilisant les précédentes vidéos, comme UN est croissante, UN est croissante, alors, alors, un ordal ne change pas, donc UN supérieur à U1, implique que, UN supérieur ou égal à 2, quart, UN égale à 2, donc, qu'elle que soit, elle appartient à N étoile, UN supérieur ou égal à 2, alors là, la quatrième question, soit elle appartient à N étoile, on pose VN égale à N moins 3, petit à montré que VN est géométrique, puis calculer VN en fonction de N, donc on va dire, soit elle appartient, soit elle appartient à N étoile, qu'est-ce que je vais faire, je vais calculer VN plus 1, je vais calculer VN plus 1, donc il y a UN plus 1, moins 3, UN plus 3, je vais calculer VN un tiers, UN plus 2, moins 3, donc on va calculer VN un tiers, UN moins 1, je vais factoriser par UN tier, UN moins, que je dois multiplier par UN tier pour obtenir 3, 3 donc c'est un tiers je n'ai pas donc appartient à une étoile par la suite VN et géométrique et géométrique et géométrique de raison de raison Q égal à un tiers la question là puis calculer VN en fonction de N alors d'abord calculer VN en fonction de N alors tout d'abord je vais calculer V1 alors ch'un goulot on a on a V1 c'est égal à U1 moins 3 alors U1 c'est quoi c'est 2 donc c'est 2 moins 3 on va dire un goulot soit N appartient à N étoile puisque VN est géométrique de raison Q égal à un tiers et de premier terme V1 donc on a d'après le cours donc on a donné VN on a alors on a alors on a alors VN est égal à V1 Q à la puissance N moins 1 qu'on a donné le premier terme le premier terme FN le premier terme FN est égal à V0 qu'on a donné V0 qu'on a puissance N le premier terme c'est V1 donc V1 c'est qu'à la puissance N moins 1 donc V1 c'est quoi ? c'est moins 1 un tiers à la puissance N moins 1 on a si quelle que soit N appartient à N étoile maintenant on passe à la question suivante déterminer déterminer UN en fonction de N puis calculer la limite de UN lorsqu'un temps vers plus l'infini on va dire un boulot soit N partir à une étoile on a VN est égal à UN moins 3 implique que QN est égal à VN plus 3 implique que que UN est égal à VN c'est quoi c'est moins 1 tiers à la puissance N moins 1 là on s'appelle moins 1 tiers à la puissance N moins 1 plus 3 donc on va dire que quel que soit N appartient à N étoile UN est égal moins 1 tiers de la voie de C c'est moins 1 tiers puisque VN il y a moins 1 tiers moins 1 tiers à la puissance N moins 1 on va dire moins 1 tiers à la puissance N moins 1 plus 3 à la question suivante tu calculais limite de UN lorsqu'N envers plus l'infini à Génard ou l'on a or 1 tiers ou l'on a compris entre moins 1 et 1 alors limite d'une 1 tiers à la puissance N moins 1 lorsque N tend vers plus l'infini c'est 0 donc la limite de UN lorsque N tend vers plus l'infini c'est 3 voilà on a 22 jours cinquième question alors soit une autre partie à N étoile on pose S N est égal à U1 plus U2 jusqu'à U1 déterminer S N en fonction de L puis calculer limite de S N lorsque N tend vers plus l'infini bien sûr à d'un VN il y a UL moins 3 il est égal à moins 1 tiers à la puissance N moins 1 donc alors la remarque l'on dirait S N m'attache l'inassine c'est le chien à son d'un premier terme d'un premier terme d'un suite géométrique mais à la S N sur la s'en d'un premier terme bien bien la suite UN donc qu'est-ce qu'on va faire nous allons utiliser un de la relation Hattie on a on avait un égal à U1 moins 3 V2 égal à U2 moins 3 Hattel VN égal à UN moins 3 je vais faire la somme la somme d'un c'est qui est V1 plus V2 plus Hattel VN U1 Hattel U1 Hattel S N moins 3 Hattel 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 il faut le nombre de termes Hattel 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 il y a Hattel 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 plus v2 plus telle vn alors comme la suite vn c'est une suite géométrique angolonaire or vn et géométrique de raison plus d'un tiers et de premier terme le premier terme v1 il y a quand u1 moins 3 donc c'est 2 moins 3 donc c'est moins 1 alors alors v1 plus v2 plus vn d'après le cours je peux dire que c'est v1 1 moins q à la puissance n que le nardot c'est le nombre de termes sur 1 moins q donc v1 c'est quoi donc v1 c'est moins 1 là on s'appelle 1 moins q q c'est quoi c'est un tiers à la puissance n sur un mois plus un mois un tiers un mois un tiers un mois un tiers à la puissance n sur un délai la 3 sur trois mois un sur trois et deux sur trois donc l'inverse des à l'heure à tous les liens moins trois demi trois demi moins un tiers à la puissance elle les chevaux la limite si elle est celle de ce qu'on verre plus la fille un volonné or un délai un tiers du concret entre moins 1 et 1 ce qui implique que la limite un tiers à la puissance n ça c'est la quitte à le critère bien la convergence et les suites et d'ailleurs à une joie les lécom le détail comme le lien bien les suites et les pauvres vous préférez l'archi donc c'est zéro donc la limite de la scène lorsqu'elle sont vertus l'infini un délai c'est le nom de faire 10 mois un tiers à la puissance et les suites et les suites et les suites alors on va vous mettre à la puissance sur la puissance et les suites de cette nouvelle sur la puissance et les suites et nous ai voulu vous abri Alcohol avec votre bosse et les suites à l'instant où on a convaincée à la puissance de la puissance et que vous empieziez pour Je vous remercie de vous, donc il faut faire, si vous n'avez pas beaucoup de travail ou un programme de travail, c'est un programme qui est très bien. C'est parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas de début du juillet. Donc l'élisane est essayé de voir que l'élisane est essayé de faire un effort et de faire un effort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !